Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver pour votre 19h. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 18 octobre. Il y a urgence à agir pour nos océans et pour cela, les accords Ramoge et Pélagos ont organisé un événement conjoint afin de réfléchir à des solutions concrètes. Il fait suite au protocole d'entente signé en mars dernier en présence du prince Albert II. Le docteur Thomas Althos sera l'un de nos invités ce soir. Il nous évoquera les arbovirus, derrière ce terme, la dingue ou encore la fièvre jaune. Ces maladies s'installent chez nous alors qu'on les trouvait habituellement dans les régions tropicales. Il faut s'en méfier, même l'hiver. L'IA est décidément partout dans la santé depuis longtemps et maintenant dans la finance. Cette question de l'intelligence artificielle a été au centre d'un colloque hier. Une de nos équipes y a assisté. Et puis restez bien avec nous pour l'après-jité. Il sera consacré au nouveau collège Charles III. Vous découvrirez l'établissement à travers le prisme de deux élèves que nos équipes ont suivi lors d'une journée de cours. Préserver la mer Méditerranée, c'est l'objectif commun de l'accord Ramoge et l'accord Pélagos. Ainsi, les deux entités monégasques ont décidé de s'allier en mars dernier. Et la première initiative commune a eu lieu cette semaine, mardi, au sein du campus montonné de Sciences Po. Regardez. Faisons un petit saut dans le temps. Nous sommes à la clôture de la Monaco Ocean Week le 22 mars dernier. A cette date, l'accord Ramoge et l'accord Pélagos ont signé un protocole d'entente en présence du souverain pour permettre le partage d'informations et la mise en place d'activités conjointes. En ce mois d'octobre, la volonté devient réalité avec ce premier atelier. Le but de la journée, c'est de pouvoir rassembler les parties prenantes du sanctuaire Pélagos et de la zone Ramoge, notamment les collectivités locales, les aires marines protégées, les ambassadeurs aussi de l'accord Pélagos pour les sensibiliser aux actions des deux accords, Ramoge et Pélagos, et pour qu'on puisse avoir des relais locaux d'opinion pour partager les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour la protection de ce même espace que l'on partage, qui est la mer Méditerranée. Et puis de notre côté aussi, avoir le retour, le ressenti, voir dans quelle mesure ils sont confrontés à certaines difficultés et comment nous, à notre niveau, en tant qu'accords intergouvernementaux, nous pouvons leur apporter des réponses concrètes. La matinée était dédiée aux présentations des deux accords qui, pour rappel, rassemblent les mêmes états signataires, à savoir Monaco, la France et l'Italie. La différence se situe par rapport au périmètre d'action de ces deux accords. L'accord Ramoge est plus centré sur la gestion intégrée de la zone côtière, donc par rapport à la biodiversité et aux pressions qui s'exercent sur elle, et sur la lutte contre les pollutions marines, notamment par hydrocarbures. Et puis l'accord Pélagos a plus trait à la protection des cétacés des mammifères marins. Pour clôturer cette journée, une œuvre d'Anthony Alberti, alias Mr. Wantees, a été dévoilée. Pour réaliser cette fenêtre sur la mer, les participants ont tous mis la main à la patte. Pour la réalisation de cette œuvre-là, justement, je réalise une multitude de pochoirs où il y avait des mots qui étaient utilisés, sanctuaire, paix, dans les différentes langues, donc des différents acteurs, et en même temps aussi des déchets plastiques, des sacs plastiques, des bouteilles, des gobelets, on voit aussi des cétacés, de la possidonie, et tout ce qui compose un petit peu la Méditerranée et ce qui est en danger aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Le tableau coloré sera affiché dans le campus Mentonnet, où s'est tenu l'événement. Prochain rendez-vous commun, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, qui aura lieu en juin prochain. A l'approche des vacances de la Toussaint, peut-être vous prévoyez de vous rendre au musée océanographique en famille. Sachez qu'un spectacle unique vous y attend, 1500 sardines cohabitent désormais avec les requins dans leur grand lagon. L'idée pour les équipes est de redynamiser cet aquarium géant, et cela a de quoi fasciner les visiteurs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Paula Semoa et Hugo Comasa. Elles ne forment qu'un et nagent toujours de façon synchronisée. Ce balai de sardines impressionnant danse aujourd'hui, au milieu des mythiques prédateurs des océans. Depuis septembre, elles émerveillent les vacanciers. C'est très apaisant à regarder. Déjà, tout le monde marin, personnellement, me passionne. Le fait qu'ils tournent en rond, c'est hypnotisant, on va dire. Je rejoins parfaitement son avis, c'est hypnotisant, ça donne du volume, du mouvement à tout l'acquarium, c'est très agréable à regarder. C'est ici, dans la réserve, qu'elles ont été choyées pendant neuf mois sous l'œil vigilant de cet aquariologiste. D'abord installées dans ces petites cuves, elles ont ensuite grandi et déplacées dans ce grand bassin avant d'être exposées au public. Une initiative qui apporte une nouvelle dimension au lagon aux requins. Le but, c'est de donner une autre dynamique au bac. Là, on a un aquarium qui est agréable et joli parce que c'est le plus grand qu'on a. Il est très en hauteur comme ça, donc c'est très sympa. On a les pointes noires qui tournent vraiment sur le haut, qui ont vraiment un comportement de requins pointes noires, mais vraiment en surface. On a des animaux et des requins plutôt sur le fond et il nous manquait un peu de la vie pour peupler un peu le milieu du bac. Et en fait, c'est vrai que rajouter cette masse comme ça qui tourbillonne, ça rajoute une dynamique au bac qui est vraiment différente, qui est très sympa et appréciée du public. Outre les sardines, le musée océanographique de Monaco compte reproduire d'autres espèces marines afin d'enrichir l'écosystème de l'aquarium, mais surtout de limiter les prélèvements en mer. Nous allons aborder à présent une menace sanitaire grandissante sur notre territoire. Les arbovirus, derrière ce mot un peu barbare, se cachent des maladies bien connues transmises par des moustiques ou des tiques. La dingue par exemple, dont plusieurs cas ont été détectés dans les Alpes-Maritimes et à Monaco ces dernières semaines. Nous recevons pour en parler le docteur Altos, médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire. Bonsoir docteur, vous êtes actuellement au lycée Régné 3 pour une conférence sur les arbovirus organisée par les amis du centre scientifique de Monaco. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous définir ce terme ? Les arbovirus regroupent un ensemble de virus, notamment la dingue, le chikungunya, le zika, qui sont des virus malheureusement de plus en plus connus dans nos régions. Ce sont des virus originalement dépistés dans les tropiques et qu'on retrouve dans nos régions tempérées, et notamment sur ces dernières années. Pour qu'on puisse un petit peu les reconnaître, quels sont les symptômes de ces maladies que vous venez de citer ? C'est toute la dangerosité de ces virus-là. Ils provoquent des symptômes totalement aspécifiques, on appelle ça la grippe d'été, c'est-à-dire des symptômes non spécifiques qui ne permettent pas cliniquement de reconnaître leur présence, c'est-à-dire maux de tête, fièvre, vomissement, on peut avoir des éruptions cutanées. Mais globalement, il n'existe pas de signes vraiment spécifiques qui permettent de porter le diagnostic cliniquement. Comment on fait alors pour savoir si on est porteur d'une de ces maladies ? Eh bien, il faut un test biologique. Il faut faire un dépistage un peu comme le Covid, mais cette fois-ci dans le sang avec une PCR, un test moléculaire, qui permet de confirmer la présence du virus. Il y a une campagne qui a été menée en principauté, vous allez d'ailleurs l'expliquer au cours de cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Le gouvernement princier, la direction de l'action sanitaire et le centre scientifique de Monaco ont mis en place une campagne de dépistage de surveillance des moustiques et des arboviraux au sein des moustiques. Il s'agit donc de savoir si les moustiques de la principauté sont contaminés par ces virus. C'est une information extrêmement importante, parce qu'en cas de contamination des moustiques, évidemment, nous allons pouvoir informer les professionnels de santé de Monaco et de la région de manière à ce qu'ils puissent augmenter leur niveau de vigilance et être beaucoup plus attentifs à des patients qui se présenteraient avec une fièvre. Et sachez par ailleurs que nous avons fourni, non seulement à l'hôpital, mais également à la médecine de ville, des tests rapides qui permettent de cibler certaines arboviroses de manière à rapidement diagnostiquer des patients qui, cliniquement, seraient suspects d'infections par des arbovirus. Vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique qui est responsable de la propagation de ces moustiques chez nous. Est-ce qu'on peut aussi parler d'autres facteurs comme, par exemple, le transport de marchandises ? Absolument. Dans toute épidémie, il y a plusieurs facteurs. Le réchauffement climatique, vous l'avez cité, le transport de marchandises, mais également de personnes. On sait que le tourisme est un secteur qui, évidemment, favorise, contribue à la dissémination des maladies infectieuses. J'aimerais également citer l'urbanisation. On sait que dans nos villes, il existe de nombreux projets de végétalisation pour essayer de tempérer la montée des températures. Et ces projets de végétalisation, par exemple, doivent être mis en place en bonne intelligence avec la surveillance des vecteurs tels que les moustiques, de manière à ce que l'on puisse avoir une action écologique sans que ça se fasse au détriment de la santé des populations. Voilà, donc on approche de l'hiver. Est-ce qu'on doit craindre encore les arbovirus ? Ou est-ce que le risque est présent uniquement en été ? J'aurais répondu que la présence des moustiques et des arboviroses se limite au mois de juillet et d'août si on s'était parlé il y a à peu près une dizaine d'années de cela. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, la présence de ces moustiques et indirectement la présence d'arboviroses devient de plus en plus généralisée durant l'année. Pour vous donner un exemple, le gouvernement princier et la direction de l'action sanitaire ont mis en place une surveillance des moustiques depuis le 1er mai jusqu'au 31 novembre. Vous comprenez bien qu'on est en train d'élargir l'intervalle de surveillance des moustiques et des arboviroses en principauté. Est-ce que vous avez alors pour terminer des recommandations pour se prémunir ? Il existe de nombreuses recommandations destinées à la population. La première, c'est de se protéger des piqûres de moustiques. Comment se protéger des piqûres de moustiques ? Il s'agit d'éviter de porter des vêtements courts, sans répulsifs cutanés, notamment durant la période estivale. Je pense que la mesure la plus efficace que je puisse vous donner, c'est d'éviter également tout ce qui est cupule, rétention d'eau chez les particuliers. 80% des gîtes larvaires, donc des gîtes qui hébergent les larves de moustiques, proviennent des particuliers et de tous les récipients d'eau qui stagnent et qui favorisent la croissance des moustiques. Donc s'il y a un message à retenir, c'est débarrassez-vous et videz vos cupules et vos coupelles d'eau stagnante, car elles représentent en fait un réservoir parfait pour les moustiques. Merci docteur Althos pour toutes vos précisions et précieux conseils que l'on appliquera à la lettre. Mais je vous en prie. Il s'agit d'une véritable révolution. L'intelligence artificielle bouleverse le monde et notamment celui de la finance. Quelles sont les nouvelles opportunités dans le secteur ? Quelles sont les limites aussi à prendre en compte ? Élément de réponse dans ce reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Elle révolutionne les stratégies d'investissement en optimisant l'analyse des données et en identifiant des tendances invisibles à l'œil humain. L'intelligence artificielle peut aujourd'hui prendre des décisions plus rapides et plus précises, maximisant ainsi leur rendement. Aujourd'hui avec Client, on peut faire des tests des données qui vont créer un profil pour savoir si un client est suspect ou pas. Ça permet de rendre le KYC, le Know Your Customer, beaucoup plus efficace. Ça permet aussi quelque part d'analyser et de concentrer des tonnes de recherches. Chaque banque produit de la recherche, produit de l'intelligence sur des actions, des obligations, des pays. Ça permet quelque part d'en faire la synthèse et d'avoir des avis. L'IA peut réfléchir au profil du client et proposer aux banquiers des solutions en analysant son type de comportement, son âge, sa démographie, le pays d'où il vient, ses aspérités, l'industrie dont il provient. Donc il y a quelque part ce sujet qui change radicalement la manière dont on fait du wealth management aujourd'hui en principauté. C'est pour ça que 120 personnes sont venues ce matin. Malgré ces nombreux avantages, l'IA comporte des limites. Les modèles peuvent être biaisés si les données utilisées ne sont pas suffisamment représentatives. De plus, l'absence de contrôle humain dans certaines décisions peut mener à des erreurs. Les fintechs face à la finance traditionnelle forcent les institutions établies à s'adapter à ce nouvel environnement digital. Oui, il faut être encore plus sérieux sur les outils qu'on utilise. Oui, il faut de l'IA qui soit en interne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement la question, elle est bien sûr du risque, mais elle est aussi qu'est-ce qu'on fait si on ne fait rien. Donc moi je pense qu'il faut une stratégie d'IA raisonnée, qui passe par de la maîtrise des données, qui passe par des approches cloud, qui passe par une approche cyber qui est très carrée, qui passe par des partenariats avec des solutions un peu évoluées. On ne peut qu'aller vers ça, mais on ne peut que le faire intelligemment. Les deux risques sont le faire sans réfléchir ou ne pas le faire. Dans les deux cas, Monaco perdra. Et une place financière moderne qui maîtrise l'IA, c'est une place financière attractive et c'est tout ce que souhaite le gouvernement. L'intelligence artificielle redessine donc les contours de la finance moderne, offrant des opportunités sans précédent afin d'optimiser les investissements. Toutefois, l'avenir de la finance repose sur une collaboration harmonieuse entre technologie et expertise humaine, ouvrant de nouvelles perspectives aux acteurs du secteur. Elle fait battre le cœur de l'armée française depuis plus de 15 ans. Nous avons le plaisir de recevoir Émilie Fleury, la chef adjointe de ce cœur de la République. Bonsoir Émilie Fleury. Vous êtes en principauté avec les 40 choristes que vous dirigez pour un concert ce soir, organisé dans le cadre du Festival international d'orgue de Monaco. C'est une première pour la formation à Monaco ? Alors, je crois que c'est une première, en tout cas dans le cadre de ce festival. Et il me semble qu'en effet, le cœur n'est jamais venu se produire jusqu'à présent. Et on est très heureux d'être ici. On va revenir d'ailleurs au mois de novembre pour d'autres festivités. Vous allez vous produire en particulier dans la cathédrale de Monaco, un lieu emblématique. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Pour moi aussi, c'est une première, donc je ne connais pas la cathédrale. J'ai vraiment hâte d'aller la découvrir, de pouvoir chanter dans un lieu qui, je pense, va être extrêmement, j'imagine, résonant, emblématique, avec une très belle sonorité. J'ai hâte de découvrir aussi les couleurs de l'orgue, évidemment, et de monter ensemble ce beau programme avec l'organiste UANVEXO. Justement, parlez-nous un petit peu du programme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir ? Alors, on va faire de la musique principalement sacrée. Le concert va être organisé autour d'une pièce un peu emblématique qui est la Messe Comiubilo de Duruflé, qui est une pièce absolument magnifique, écrite pour chœur d'homme à une voix et orgue. Et donc, cette pièce va être un petit peu dispatchée tout au long du concert et entrecoupée de pièces de musique sacrée également, de compositeurs français comme Jean-Alain, et américains et anglais comme Ronald Hudson ou John Rutter. Et il y aura également des interventions à l'orgue solo. Question de curiosité, comment êtes-vous parvenue à diriger cette prestigieuse institution ? C'était un rêve d'enfance pour vous ? Alors, pas du tout. Quand j'étais enfant, je voulais être archéologue. Donc, ce n'est pas du tout un rêve d'enfant. Mais par contre, j'ai toujours été musicienne depuis toute petite. Et je suis venue au chant et à la direction de chœur en poursuivant mes études de musicologie. Et voilà, ça a été un coup de foudre immédiat pour ce métier. Et j'ai eu la chance, quand un poste s'est libéré de chef adjointe au chœur de l'armée, j'ai passé le concours et j'ai été recrutée. On imagine que ce chœur n'est pas un chœur comme les autres. Quelles en sont les spécificités ? Alors, les spécificités, c'est un chœur d'hommes. C'est l'unique chœur d'institutions composées seulement d'hommes en France. Et c'est aussi le chœur, comme vous l'avez dit, le chœur officiel de la République. Donc, on va être amené à faire à la fois, comme ici, des concerts dans le cadre de festivals, mais également participer à énormément de commémorations, que ce soit évidemment le 14 juillet, 8 mai, 11 novembre, mais aussi des panthéonisations. On a participé aux Jeux olympiques ou des commémorations un peu plus douloureuses en hommage aux victimes d'attentats. Donc, c'est un emploi qui est très riche, avec un répertoire qui est extrêmement varié, qui va du grand répertoire de musique classique à la chanson militaire, à la chanson profane, à la musique traditionnelle. Donc, c'est vraiment une grande chance pour nous et une grande fierté de travailler avec le chœur de l'armée. Et pour ces hommes, c'est un travail et des entraînements à temps plein ? C'est tout à fait. C'est un emploi à temps plein. On répète 4 fois par semaine. Et on se produit environ entre 50 et 70 fois par an environ. Est-ce qu'il y a une représentation en particulier qui vous a marquée depuis que vous dirigez le chœur ? Il y en a eu beaucoup. Dernièrement, je dirais peut-être la panthéonisation de Missac Manouchian. C'était un moment très très fort parce qu'on a à la fois chanté au Panthéon, mais également la veille de la clairière des fusillés, au Mont Valérien. À l'endroit vraiment où Missac Manouchian, le résistant a été abattu avec ses compagnons. Donc, ce sont toujours des moments très très forts. Écoutez, merci Émilie Fleury de nous avoir accordé un peu de temps avant le concert. On vous souhaite une très belle représentation. Merci beaucoup. On vous propose à présent un voyage à travers le temps, à l'époque où les films étaient muets et en noir et blanc. Deux classiques de Charlie Chaplin, alias Charlo, ont été proposés aux enfants mercredi par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo qui a convié l'un des plus grands pianistes de jazz de sa génération pour improviser sur les chefs-d'œuvre projetés à l'auditorium Régné 3. José Sacré et Camille Caloni ont rencontré Paul Lai à l'occasion de ce ciné-concert. Au programme de ce premier ciné-concert de la saison, deux films de Charlo. Charlo Polisman, réalisé en 1917, et Charlo Pompier, réalisé en 1916. Deux films muets donc, accompagnés ou plutôt mis en musique par Paul Lai, l'un des plus grands pianistes de jazz de sa génération, selon le journal Le Monde. À ses talents de compositeur, qui permet à Paul Lai de porter ses projets en son nom, en solo, mais aussi en duo, en trio, avec chœur et orchestre symphonique, s'ajoute celui de très talentueux improvisateurs, comme ici, pour ces deux films de Charlo. Une très belle approche pour allier un cinéma qui se faisait il y a 100 ans, et le fait qu'il y ait de la musique live, sur laquelle j'improvise aujourd'hui, je pense que cette dynamique-là permet aux jeunes générations de se connecter à l'histoire, au cinéma naissant, et recevoir de l'énergie musicale contemporaine. Et j'essaie évidemment de lier certains passages musicaux proches du stride, du ragtime, du jazz naissant, et en même temps il y a 100 ans de musique depuis. Et donc, moi, mon objectif, si je puis dire, je ne cherche pas à rester cantonné à un style que j'adore, notamment, ça pourrait être juste le ragtime, comme ça se faisait à l'époque, mais comme j'ai étudié aussi d'autres musiques, et je suis inspiré par d'autres musiques, l'idée c'est de mêler un peu toutes ces influences, et de les laisser émerger selon l'inspiration du moment, en regardant le film avec le public. Prochain ciné-concert, le 4 décembre, avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Philippe Béran et l'artiste sur sable, Marina Sosnina. L'actualité internationale avec cette guerre qui continue d'ébranler le Liban. Face aux atrocités, les associations monégasques se mobilisent pour les familles dévastées. La vice-présidente de l'œuvre d'Orient Monaco, Esther Melconian, est au micro de Vanessa Dissi. Nous pouvons les aider, surtout les enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans famille, sans maison et sans école. Notre archevêque, Mgr David, avec l'association Oeuvre d'Orient Monaco et Caritas Monaco, lance un appel aux dons. Donc le 20 octobre, dans toutes les messes de la Principauté, il y aura une prière pour nos frères libanais. Et à la sortie des messes, il y aura une collecte aux dons. Vous pouvez aussi faire les dons en allant sur le site du diocèse, soit en faisant un don pour Oeuvre d'Orient Monaco, soit pour Caritas Monaco. Les deux associations s'unissent pour venir en aide pour le peuple libanais, qui en a grand besoin. Soyons donc tous mobilisés ce dimanche dans les églises de la Principauté, mais aussi au marché de Beausoleil, le boulevard de la République. Une récolte qui sera organisée dans la matinée de 8h à 13h. Des denrées alimentaires non périssables comme du riz, des pâtes, de la farine et des produits d'hygiène seront entre autres les bienvenus. La liste exhaustive des produits est disponible sur le site internet des Amis du Liban. Passons à vos prévisions météo avec Frédéric et Lyon. Bonsoir Frédéric. Après une météo menaçante ces derniers jours, allez-vous nous annoncer un peu de beau temps en ce début de week-end ? Bonsoir Sarah, ce sera mieux. En effet, ce week-end finit la pluie. Samedi, le temps sera plus clément avec des éclaircies le matin, puis un ciel voilé dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés samedi 19 octobre. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au René. Merci Frédéric. On y pensera. Pour clôturer ce journal, les photos de Stéphane Dana vous emmènent dans l'enceinte du collège Charles III. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour votre après-JT consacré justement à ce nouvel établissement scolaire. Sous-titrage ST' 501 Merci Frédéric.